Bonjour mes chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo spéciale Q&A, FAQ, questions réponses, ce que vous voulez. J'ai lancé le hashtag AskEnjoy sur Twitter et je vous ai demandé de me poser vos questions. Ça peut aller de la question make-up à la question perso, un petit peu tout ce que vous avez envie. J'ai essayé de sélectionner des questions qui n'avaient pas encore trop été posées ou des questions qui ont un rapport avec ma vie en ce moment, tout simplement pour vous donner un petit peu plus d'informations si vous ne suivez pas ma chaîne de vlog. Donc voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ce genre de vidéo, j'adore faire cette vidéo-là. Et je me suis dit qu'avec la fin d'année, ce serait peut-être sympa de répondre à vos dernières questions, surtout qu'il y a eu pas mal de chamboulements dans ma vie récemment. Donc j'ai sélectionné quelques questions, on commence tout de suite avec la première question qui est une question gourmandise. Quel est ton Starbucks du moment ? Donc j'avais vraiment très envie de répondre à cette question parce que récemment, je ne fais que boire le chocolat chaud miel et amande de chez Starbucks. Il est juste trop trop bon. Si vous suivez mes Vlogmas, ça fait déjà 4 ou 5 fois que j'en prends, donc ça devient un peu maladif. Mais c'est juste super bon ce truc si vous passez par Starbucks. Goûtez-le parce que vraiment c'est une pure tuerie. Deuxième question, est-ce que tu as déjà porté des bagues ? Donc oui, j'en ai porté pendant 2 ans et j'ai pas respecté à la fin de mon traitement le fait qu'il fallait mettre une gouttière. Ce qui fait que, je sais pas, vous avez peut-être remarqué dans les vidéos, mais mes deux dents ici, donc en fait ma dent du... celle-ci, ma dent principale à droite, elle a commencé à re-chevaucher celle-ci. Et donc du coup voilà, ça a fait un petit écart. Mais bon, c'est pas très grave. Et c'est juste que j'ai eu la flemme de mettre ma gouttière. Je trouvais ça moche. Même si c'était détransparent, je trouvais que ça brillait et que les gens allaient le voir. Donc du coup, j'avais pas envie. Donc je la mettais pas, mais j'aurais vraiment dû la mettre parce que du coup, maintenant, mes dents sont plus droites. Alors que j'ai quand même fait 2 ans de traitement de bagues. Mes parents ont payé une fortune pour que je porte des bagues. Et du coup, aujourd'hui, j'ai pas les dents tout à fait droites en haut. Donc du coup, je pense que ça les énerve un petit peu. Donc désolé papa et maman si vous passez par là. Mais donc oui, j'ai porté un appareil dentaire pendant 2 ans. Alors ensuite, question numéro 3, c'est la question qui m'a été le plus posée en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que j'aime les One Direction ? Les One Direction, je ne sais pas comment vous dites. Alors, j'ai jamais répondu à cette question parce que j'ai toujours eu peur que ça fasse polémique ou quoi que ce soit. Alors en fait, je pense qu'il ne faut pas confondre être fan, enfin être directionneur et aimer leur musique One Direction. Alors moi, quand elles passent à la radio, les musiques des One Direction, j'aime bien. Parfois même, je les connais donc je les chante. Je trouve ça sympa. Je ne suis pas le genre de fille à cracher carrément dessus parce que bon, la musique est quand même pas mal du tout. Mais après, je ne suis pas une directionneur, c'est-à-dire que je ne suis pas super fan. Je ne vais pas à leur concert et tout. Je ne suis pas super amoureuse des 4 mecs. J'ai été fan comme ça d'un groupe. C'était les Tokyo Tales mais ça, ça remonte. Mais les One Direction, je pense que voilà. Si, à mon avis, si j'avais été plus jeune, je pense que j'aurais pu être super fan. Maintenant, je pense que mon côté fan est un petit peu parti donc du coup, je ne suis plus trop comme ça même si je trouve que leur musique est quand même bien. Question numéro 4, est-ce que tu vas revenir sur la chaîne Unicorn ? Donc non, je ne pense pas y revenir pour la simple et bonne raison que j'ai plus le temps. Aujourd'hui, avec tout ce que j'ai à faire, la chaîne Unicorn, je ne pense pas y retourner. Je laisse la chaîne à tous mes camarades de la Uniteam qui vont très très bien s'en sortir. J'en suis sûre et certaine. D'ailleurs, si vous passez par là, je fais plein de bisous. Je vous souhaite bien du courage. Vous avez un beau bébé entre les mains donc gardez-le, faites-y attention. Mais je ne pense pas pour l'instant revenir sur la chaîne de façon permanente. Je pense que j'y reviendrai de temps en temps pour faire des petits clins d'oeil et petits coucous. Mais je ne pense pas refaire partie carrément de la team à ce jour parce que tout simplement, j'ai énormément de boulot et je ne pense pas avoir le temps de faire un truc en plus. Alors, Camille me demande, est-ce que des fois, tu as l'impression d'être trop organisée dans tout ce que tu fais, tu n'as pas envie d'être moins maniaque ? Alors, dans mes vidéos, je donne l'impression d'être une fille très très organisée. Je le suis aussi dans la vie, mais il y a des jours où l'organisation et moi, on ne s'entend pas. Je pense qu'en fait, c'est juste une question d'humeur. En général, j'essaie d'être plutôt organisée, mais si ça peut vous rassurer, je ne suis pas assez organisée pour ce que je fais comme métier, j'ai envie de dire. Je suis très organisée dans la vie de tous les jours, mais pour ce que je fais, je devrais l'être encore plus et je ne le suis pas assez. Donc, je pense qu'on n'est jamais assez organisée, surtout quand on a du boulot comme moi ou quand on a un emploi du temps chargé. Si jamais, par exemple, vous faites énormément de sports différents ou de trucs dans ce genre, forcément, il faut toujours être super organisée pour pouvoir faire le maximum de choses en très peu de temps et pour pouvoir réussir à tout faire. Donc, je ne me sens pas maniaque. Ça, c'est clair que non, parce qu'il y a des jours, si vous regardez mes Vlogmas, vous allez voir, je ne suis pas du tout maniaque. Je pense juste que, en fait, dans ma tête, je suis organisée, je sais ce que je vais faire dans la journée. Je pense que c'est tout et ça suffit. Vas-tu continuer les Daily Vlog après décembre ? Alors, ça, c'est une question qui m'a été aussi énormément posée. Donc, si vous me suivez sur ma chaîne de Vlog en ce moment, vous êtes sûrement au courant que je fais les Vlogmas ou les Vlogmas cette année. Donc, il s'agit d'une vidéo par jour tout le mois de décembre, jusqu'au 25 décembre, jusqu'à Noël. En fait, c'est un peu un calendrier de l'Avent sous forme de vidéos. Et donc, ça se retranscrit sous la forme de Daily Vlog, finalement, parce que je vous emmène dans ma journée tous les jours. Donc, la semaine dernière, j'étais à Genève. Vous avez pu voir ça. Aujourd'hui, je suis à Paris et vous allez sûrement voir le Vlog très bientôt de cette vidéo. Donc, voilà. En fait, c'est vrai que j'aime beaucoup faire ça. Je me suis rendu compte que c'était hyper plaisant de vous faire ces Daily Vlog. En plus, ça a l'air de vraiment beaucoup vous plaire. Et j'en suis vraiment ravie. Je fais ça avec Anil et lui aussi. Il adore faire ce genre de vidéos. On est vraiment ravis que ça vous plaise. On lit vos commentaires tous les jours. On est hyper contents. On aime vraiment faire ça. Je pense que c'est quelque chose qui change un petit peu d'habitude. Moi, ça me plaît vraiment. Donc, est-ce que je vais continuer après décembre ? Tout dépend de vous, en fait. Je sais pas. Je sais pas trop parce que, honnêtement, pour l'instant, ça me demande pas beaucoup plus de travail. Et certes, je monte une vidéo tous les jours. Mais honnêtement, c'est très tranquille. Ça va. Franchement, je m'en sors bien. Donc, je pense que, voilà, c'est pas... La charge de boulot n'est pas énorme par rapport à ça. Et puis, à vous de me dire. Je sais pas. C'est vous qui choisissez. Donc, dites-le moi dans les commentaires. C'est vous qui choisissez. C'est aussi votre chaîne. Donc, à vous de décider. Alors, comment décrirais-tu ton aventure YouTube ? Franchement, c'est pas une question facile parce que j'ai fait tellement de choses jusqu'à maintenant Grâce à YouTube que c'est un peu difficile de répondre à cette question. Mais je dirais... Fantastique, fabuleuse, pleine d'amour, pleine aussi d'opportunités, pleine de travail. Enfin, c'est vraiment une aventure très complète. Je pense que c'est une aventure humaine que je souhaite de vivre à tout le monde parce que c'est incroyable de pouvoir faire ce genre de choses-là. De rencontrer ses abonnés. Moi, je vous dis à chaque fois, c'est ce qui me plaît le plus. Donc, oui. J'ai pas vraiment une description toute faite à donner pour décrire mon aventure YouTube. Mais jusqu'à maintenant, je dirais juste fantastique. Parce que, voilà. J'ai fait... J'ai eu que du positif. En tout cas, j'essaye de retenir que le positif de mon aventure YouTube jusqu'à maintenant. Donc, oui. Je dirais fantastique. Alors ensuite, comment arrives-tu à gérer les commentaires négatifs ? Comment fais-tu pour les ignorer ? Alors, en fait, moi, j'essaye de bien faire la différence entre les commentaires négatifs pour être négatifs et les commentaires négatifs pour être constructifs. Des fois, je vous avoue qu'on a un peu du mal à saisir la nuance entre les deux parce qu'une fille qui va nous dire genre, t'es une salope, tu devrais aller faire comme ça. On se dit, bah, qu'est-ce que c'est alors ? Parce qu'elle me donne un conseil. Donc, est-ce que c'est constructif ou alors c'est juste méchant. Et des fois, voilà. On sait pas trop. Donc, le truc, c'est que j'essaye vraiment de mettre les commentaires négatifs vraiment méchants de côté, de pas les regarder. Ou en tout cas, quand je les regarde, de juste les effacer de ma tête. Mais je vous avoue que c'est pas facile parce que des fois, quand on se prend des t'es une connasse, tu copies tant, tu fais machin, t'as pas de personnalité. On se dit, mais ça va quoi. 5 minutes, c'est bon. Je fais encore ce que je veux. Et puis bon, voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est pas très plaisant. Donc, quand j'ai des commentaires négatifs comme ça, je vous l'ai dit, j'essaye de pas y penser. Mais je vous avoue que ça reste toujours quand même un petit peu. Mais après, quand j'ai des commentaires constructifs, forcément, ça fait un peu mal. Mais on se dit que finalement, c'est que bénéfique parce que ça ne peut que nous aider. Voilà, si une fille nous dit, j'ai pas trop aimé ta vidéo parce que c'était trop lumineux. Bah, on se dit, bon, la prochaine fois, je vais régler la lumière en fait. Voilà, c'est que des trucs comme ça. Donc, à la limite, ça, ça me va très bien. Mais les vrais commentaires négatifs, les insultes, vraiment foutre la merde pour foutre la merde. Ça, par contre, je suis pas d'accord. Et généralement, je laisse tomber parce que c'est polluant, je trouve. Ensuite, donc, tu te sens comme chez toi à la FH. Passer de ton propre appart tout seul à une maison de gaming n'a pas été trop dur. Alors en fait, je pense pas que c'est le fait d'être passé de mon appartement à une maison de gaming qui a été difficile. Mais c'est le fait de passer d'une vie toute seule à une vie à 5. Ça, je pense que c'est un monde total. J'avais jamais fait de colocation. Je m'étais jurée que j'en ferais jamais parce que c'est pas vraiment mon truc. J'aime bien avoir mon petit univers, j'aime bien avoir mes affaires, j'aime bien tout ça. Alors que moralité, je me retrouve dans une colocation avec une seule fille, c'est moi, et 4 mecs. Donc voilà, c'est pas... Disons que c'est pas déplaisant parce que bon, ça apporte un peu de vie à la maison. C'est-à-dire que je sais que dans la maison, même à 4h du matin, il y aura toujours quelqu'un de réveillé, si c'est pas Jelly. Mais oui, c'est vrai que bon bah c'est pas facile, c'est pas... C'est différent en fait. Donc ça a pas été trop dur, mais c'est vrai que c'est différent. Mais de toute façon, je sais que c'est que temporaire. Donc je me dis, voilà, c'est une expérience à vivre. Au moins, je pourrais dire plus tard que j'ai fait de la colocation et que je sais à peu près comment ça marche et ce que c'est. Mais voilà, c'est des petits trucs débiles. Mais enfin voilà, les tâches ménagères, quand on est 5 dans une maison, c'est plus du tout la même chose. Il faut le faire. Quand c'est pas fait, bah du coup, il y a des gens qui gueulent. Mais bon du coup, voilà, c'est un peu... Ça vit quoi, c'est une maison qui vit tout simplement. Alors ça, c'était une question assez rigolote. Pour les Vlogmas, est-ce que tu tournes plusieurs prises et tu choisis laquelle tu gardes ou tu n'en fais qu'une ? Alors, de la même façon que je fais pour mes vidéos, sauf quand j'ai un gros cafouillage, j'essaye de tourner qu'une seule fois. Mais dans les Vlogmas, je tourne vraiment en une seule fois. Je refais pas les prises. Je tourne nature peinture, c'est-à-dire que j'allume mon téléphone et je suis comme ça. Et si je me trompe, c'est pas grave, c'est des vlogs, c'est moi. Donc voilà, je... Non, je refais pas de prises. Généralement, c'est du one shot direct. Alors ça, ça a été une question qui m'a été énormément posée à ma grande surprise. Donc c'est, Alors oui, donc j'ai vu que Bettany Motta avait fait Danse avec les Stars. Moi, j'ai regardé pas mal de ses émissions, mais en replay sur Youtube. Donc elle a été jusqu'en finale et elle a perdu en finale contre Mona dans Pretty Little Liars. Donc ça m'a fait... C'était sympa, je trouve. Bon bref. Et donc vous avez été très très nombreuses à me demander si jamais on me proposait de le faire en France. Est-ce que je le ferais ? Donc en fait, je pense que je le ferais pas. Pour la simple et bonne raison que je veux pas trop tout mélanger. Déjà, en fait, Danser avec les Stars, le concept, c'est de danser avec des stars. Comme moi, je me considère pas comme une star, ça risque d'être assez difficile. Déjà, en parlant de cette base-là, ça peut pas marcher. Et ensuite, Bettany Motta, quand elle a fait Danser avec les Stars, elle a plus du tout fait de vidéos sur Youtube. Et j'avais... Moi, je me suis dit... Moi, j'étais déçue parce que forcément, je regarde Bettany Motta autant que vous. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai un pull de sa collection. Mais j'ai été déçue parce que je me suis dit bah c'est dommage quand même de pas avoir prévu de faire des vidéos. Ou au moins, si elle fait pas des vidéos sur sa chaîne principale, de faire des vlogs pour emmener ses abonnés avec elle dans la vie de Danser avec les Stars. Je pense que ça aurait pu être une expérience assez géniale. Et elle l'a pas fait. Et du coup, elle a vraiment défidélisé sa communauté. Les filles lui en ont vraiment voulu. Même aujourd'hui, dans les commentaires, ça se ressent. Les filles sont tristes qu'elle ait un peu mis ses abonnés de côté pour faire Danser avec les Stars, pour faire sa collection de vêtements, pour faire une apparition dans la pub Beats, pour... Voilà, en fait, elle fait plein de choses. Et moi, j'ai pas envie de trop m'éparpiller. J'ai envie en tout cas de m'éparpiller petit à petit. Pas tout d'un coup, parce que forcément il faut se diversifier. Quand on a des opportunités dans la vie, le mieux c'est de les saisir parce qu'on en aura pas très souvent. Sauf si vous êtes chanceux et que vous en avez plein plein plein. Mais moi, si on me propose des choses, je veux les faire. Mais au fur et à mesure, danser avec les stars, je pense que déjà je ne sais pas danser. Je ne suis pas une star et ça me prendrait trop de temps par rapport à mon objectif principal qui est de vous faire des vidéos sur Youtube. Tant que je ne peux pas faire des vidéos sur Youtube parce que je manquerai de temps, pour moi ce sera pas légitime et j'aurais pas envie de le faire. Parce que ma passion principale et mon objectif principal c'est de vous faire des vidéos sur Youtube. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question mais je ne pense pas faire ce genre de choses si je dois mettre entre parenthèses à ma chaîne Youtube. Ensuite, donc une question qui est un petit peu en rapport finalement. Tu veux faire comme les Youtubeuses américaines alors est-ce que tu vas créer une collection à ton nom de vêtements ou de cosmétiques ? Alors, je ne suis pas en recherche active pour faire ce genre de choses. Mais par contre, si un jour on me propose, je pense que ça peut être à réfléchir parce que c'est un petit rêve quand même de pouvoir avoir une petite collection à son nom. Enfin, je trouve ça assez sympa pour vous, pour moi, je trouve ça plutôt cool. Après voilà, c'est pas mon objectif principal comme je vous le disais juste avant, c'est-à-dire que je ne suis pas là en train de chercher à tout prix à faire ce genre de choses. Mais si un jour on me propose de faire ça, je pense que je dirais oui. Avant dernière question, quel est ton pire défaut ? Alors si seulement je n'en avais qu'un, ce serait bien. Mais je vais dire que celui qui me vaut le plus d'engueulades avec ma famille et mes amis, c'est mon côté un petit peu... Bah en fait, ça vient de mon signe astrologique. Je suis poisson ascendant vierge. En fait, j'ai un caractère de merde, faut le dire. Enfin, en fait, c'est-à-dire que je peux être la fille la plus gentille du monde. Il suffit qu'on me fasse un truc ou qu'il m'arrive un truc de mal dans la journée pour que ma journée et mon humeur soient fracassées en mille morceaux. Donc, je peux me lever avec une pêche de malade. Je sors, il pleut. Et je sais pas, il se passe un truc dans ma tête, genre un déclic débile et là, et bah ça y est, ma journée est foutue. Donc je fais la gueule, je suis pas bien, nanana. Donc voilà, ça c'est mon côté. Genre, ça peut aller bien et en fait, mais ça marche aussi dans l'autre sens en fait. Je peux être genre super triste, super mal. Il se passe un truc et là, pouf, ça y est, tout va bien. La vie est belle, je pense à plus rien. Donc voilà, c'est un peu ce côté genre je change d'avis, je change d'humeur un peu toutes les 30 secondes. J'essaye de calmer ce genre de choses et j'y arrive, j'y arrive. En ce moment, ça va mieux. Mais c'est vrai qu'il y a des fois comme ça, en plus quand je suis fatiguée, ça le fait encore plus. Ouais, ça je pense que c'est vraiment mon défaut. Je pense que c'est vraiment mon pire défaut, ça je pouvais pas trouver mieux à mon avis. Mes parents seront d'accord pour le dire, mes amis seront d'accord pour le dire. Mais ça c'est vrai que c'est pas, c'est pas super super. Et ensuite on passe donc à la dernière question qui est une question assez importante. Et je pense que c'est bien aussi d'y répondre. Considères-tu le fait d'être youtubeuse comme un métier ? Alors oui, je considère le fait d'être youtubeuse comme un métier. Pour moi youtube, c'est mon métier, c'est ce qui me fait vivre. Et c'est aussi ma passion et c'est ça qui est génial. C'est que je le dis très très souvent quand on pose la question, qu'est-ce que ça fait de vivre de sa passion finalement ? Moi je trouve ça juste génial. Je le souhaite à tout le monde. Je sais à quel point c'est difficile de trouver un métier dans lequel on s'épanouit, dans lequel on se sent bien. Et finalement pouvoir trouver ce métier-là, se sentir bien dans ce qu'on fait, aimer ce qu'on fait, aimer son métier, se lever le matin, faire sa vidéo et se dire Bah c'est génial, je suis contente de faire ça. Même si des fois c'est fatigant de travailler pour soi-même en fait, les gens se rendent pas compte. Mais travailler sans avoir de règles, c'est très compliqué à expliquer. Comme moi je fais mes vidéos quand je veux, mes montages quand je veux, ça peut paraître génial. Genre tout le monde doit se dire bah c'est génial, elle peut faire ce qu'elle veut, genre si elle a pas envie de travailler elle travaille pas. Mais en fait c'est encore plus difficile parce que justement il faut se mettre des coups de pied au cul constamment en se disant Allez Marie on fait la vidéo, allez Marie on fait le montage, allez Marie on répond aux commentaires, on répond aux mails, on fait ça, on prend les rendez-vous, on téléphone. En fait si on se met pas des coups de pied au cul, on le fait pas. Sauf que moi ça m'arrive très rarement quand même de devoir me mettre des gros coups de pied au cul pour faire mes vidéos parce que j'adore faire ça. Mais c'est vrai que des fois par exemple quand je suis malade ou quand je suis très fatiguée, bah je procrastine, je me dis oh laisse pas faire ma vidéo je la ferai demain. Et du coup ce qui se passe c'est que la vidéo je la fais le lendemain et après je dois faire le montage en rush et je suis là genre mais je vais jamais y arriver. Et là du coup mon côté poisson à 100 ans vierge reprend le dessus genre ah c'est bon j'en ai marre. Et là je jette mon ordi à l'autre bout du lit et je suis là genre non c'est bon je veux plus rien faire j'en ai marre et tout. Et après 5 minutes après je vois un gentil coeur en me dire oh c'est bon je m'y remets et tout. Je ne vous conseille pas d'être dans la même pièce que moi quand je suis en mode poisson à 100 ans vierge et que je fais mes vidéos parce que c'est... C'est folklorique on va dire mais donc oui pour moi Youtube est un métier pas facile parce qu'on a pas d'horaire. C'est à dire que quelqu'un qui va au bureau à 8h le matin et qui repart à 18h le soir quand il rentre chez lui après il a fini sa journée. Et quand il a ses week-ends il a ses week-ends. Personne l'appelle sur son téléphone pour lui parler de son boulot. Moi c'est pas ça, le problème avec moi c'est que, et avec toutes les Youtubeuses d'ailleurs qui en font leur métier aujourd'hui, c'est que bah on a pas d'horaire. On peut très bien répondre à vos commentaires à 1h du matin, on peut faire un montage à 2h, on peut faire une vidéo à 20h, on peut voilà. On peut faire aussi une vidéo le dimanche, le samedi. Voilà, vos tweets ils arrivent à H24, vos messages H24, les mails c'est pareil, donc du coup en fait on a pas vraiment de temps. Enfin, on a du temps libre parce que finalement on fait un peu ce qu'on veut mais sans en avoir parce qu'on sait qu'à tout moment on peut être appelé par des marques, appelé par machin. Donc voilà, c'est vrai qu'en ce sens là, c'est mon métier mais j'aimerais pas que les gens pensent que c'est un métier aussi hyper je me la coule douce, genre la vie est belle et tout. Parce que honnêtement oui bien sûr c'est un très joli métier mais d'un autre côté c'est aussi assez stressant de temps en temps. Voilà tout le monde c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimeriez que je vous refasse assez rapidement une autre vidéo Ask Enjoy parce que j'adore faire ce genre de vidéos. Le seul soucis en fait c'est que c'est souvent les mêmes questions qui reviennent donc n'hésitez pas à bien regarder mes anciennes vidéos FAQ ou Ask Enjoy pour bien vérifier si les questions n'ont pas déjà été posées. Et donc voilà c'est à peu près tout pour aujourd'hui, je vous invite à aller voir du coup ma chaîne de vlog pour aller voir mes vlogmas en ce moment si jamais ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas je vous force pas. Mais voilà si vous voulez voir ce que je fais pendant mon mois de décembre et tous les jours dans mon mois de décembre et bah du coup je vous invite à aller sur ma chaîne de vlog, le lien est dans la barre d'infos comme d'habitude. Sur ce mes petits chats je vous aime très fort, je vous embrasse très très fort et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Musique C'est vrai que je suis assez fatiguée comme vidéo. Alors qu'est-ce que c'est ? Donc c'est... Oh mon dieu ! Alors c'est juste... Musique ... ... ...